... Elles ont subi de plein fouet la crise Covid, puis des approvisionnements en berne, une hausse du coût des matières premières, des factures d'énergie multipliées par 3. Mais grâce aux prêts garantis par l'État, comme partout en France, les entreprises vaugiennes ont malgré tout pu bénéficier d'un bon ballon d'oxygène. Un quoi qu'il en coûte, qu'il faut aujourd'hui rembourser, mettant les plus fragiles en grande difficulté, selon le tribunal de commerce d'Epinal, qui a constaté une hausse de 40% des procédures depuis janvier. On ouvrait entre 200 et 250. Là, je pense, cette année, on sera plutôt aux environs de 350, voire plus, ouverture de procédures. Avec tout ce que ça induit au niveau de l'emploi, au niveau des créanciers qui ne sont pas réglés, qui eux-mêmes se retrouvent en difficulté. Elles représentent dans le département environ 700 petites, moyennes et grandes entreprises pour environ 30 000 salariés. Confirmation du côté du MEDEF des Vosges, les remboursements de PGE, prêts garantis par l'État, font donc mal aux trésoreries. Il a fallu attendre que le Covid soit quasiment terminé pour qu'on commence à alerter les entreprises en disant, on vous a donné tant, maintenant il va falloir nous rembourser de telle manière. Il n'y a pas eu de règle, quelque part. La seule règle était celle de dire, il faut rembourser. Hôtellerie, restauration, commerce de détail, tous les secteurs sont apparemment touchés, à commencer d'ailleurs par le bâtiment. On construit moins. Les taux bancaires ont quand même augmenté assez fortement, même s'il y a une décrue constatée ces derniers mois, il y a eu un impact. Aujourd'hui, les scieries sont aussi en difficulté, parce qu'il y a moins de construction, il y a moins de bois, il y a moins de capacité de produire. Et puis, on ne peut occulter le domaine du textile avec par exemple l'entreprise Vosgienne-Bragard, spécialisée dans les vêtements des métiers de la restauration et placée en redressement judiciaire en avril dernier. L'exemple que vous citez est quand même un fleuron des industries textiles. Et bien évidemment, on est très soucieux et on fait tout ce qu'il faut pour qu'effectivement, elles aient continué à avoir un avenir dans les voulues. Des taxes plus élevées, des normes plus exigeantes que dans certains pays européens, la concurrence est rude et que dire des carnets de commandes. On reste toujours très discret dans les carnets de commandes, mais disons qu'aujourd'hui, ils sont quand même fortement impactés. Constat, regret du président du tribunal de commerce d'Epinal, un manque d'anticipation certain des entreprises en difficulté. À peu près 70% des entreprises qui viennent nous voir où c'est de la liquidation directe. Une cellule de prévention existe d'ailleurs au tribunal de commerce pour aider les entreprises, et ce, en toute confidentialité.